Bonjour et bienvenue à l'Open 13 Provence dans votre rubrique en coulisses vous savez toute la semaine on a décidé de vous faire découvrir un peu l'envers du décor de ce tournoi qui attire beaucoup de monde et de très grands joueurs je vous rappelle que Federer est passé par là donc en coulisses ça continue on termine par cette dernière séquence alors suivez moi c'est parti voilà on est dans les coulisses de l'Open 13 Provence on est un peu à l'extérieur du palais des sports là parce qu'on va aller voir le car RIGI suivez moi voilà et je suis donc avec Arnaud Arnaud bonjour bonjour c'est quoi ici ici c'est on va dire le centre de contrôle de tout le car télé on gère tout ce qui est colorimétrie des caméras la vision qu'on appelle ça comme ça toute la technique en fait du car est là en gros pour que le téléspectateur ait une belle image quoi exactement ok super ben on va aller à l'intérieur du car RIGI vous allez voir suivez moi on continue allez allez y rentrer alors voilà là on est dans le coeur de la machine c'est ici que sont reçues toutes les images alors on va un peu interrompre ces techniciens bonjour bonjour votre prénom Yann alors Yann qu'est ce qui se passe ici alors ici c'est toute la partie réalisation c'est là que se passent tous les changements de caméras les choix des caméras et diffusion des LSM et des synthés aussi LSM c'est quoi c'est les ralentis c'est à dire que tous les ralentis vous voulez gérer d'ici on les gère d'ici il ya un opérateur qui se trouve ici sur ce poste qui sélectionne toutes les caméras et après sous l'ordre du réalisateur il envoie les ralentis c'est cool comme job c'est assez stressant je pense ok merci allez nous on continue la visite suivez moi voilà on continue en coulisses là on est à l'extérieur parce que là on va aller voir bah il faut bien les transporter ces joueurs et ben on va aller voir des chauffeurs tenez suivez moi voilà là je suis avec un chauffeur bonjour qu'on vous appelez Jérôme alors vous êtes un chauffeur officiel est ce que vous êtes chauffeur officiel d'un joueur en particulier non on est chauffeur officiel de tous les joueurs de tous les vip en fait bon ils sont sympas ils sont très sympa il y en a beaucoup qui nous parlent et on échange c'est super sympa et vous en avez qui connaissent Marseille qui vous posez des questions sur Marseille non très peu il y en a quelques-uns qui voudraient visiter mais ils ont jamais le temps donc ils y vont pas donc ils connaissent pas c'est cool votre job bah c'est sympa moi ça fait 11 ans que je le fais donc c'est cool et ben super bon faites attention sur à vos points quand même toujours dans la réglementation va doucement et ben merci beaucoup allez venir avec moi on continue voilà on continue notre petit tour en coulisses de l'open 13 provence et on va voir un stand un stand qui est essentiel c'est le stand des cordeurs suivez moi bonjour bonjour alors on est où ici on est sur le stand technifibre cordeur officiel du tournoi et je m'appelle pierre boucher je suis responsable de promotion et responsable de ce stand voilà d'accord c'est important les raquettes ici qui d'abord fait corder ces raquettes ici alors tous les joueurs du tournoi passent par ici font corder leurs raquettes avec leurs exigences les tensions nous on doit respecter parfaitement ce qu'ils font et sans aucune faute possible parce que c'est très mal apprécié de l'organisation et de l'atp merci on va aller voir un technicien bonjour comment vous appelez laurent enchanté enchanté laurent expliquez nous c'est compliqué de cordée c'est des spécificités comment ça se passe il faut surtout rester concentré sur le positionnement des pinces et pour être sûr que la tension soit identique sur toutes les cordes qu'on a tiré il ya des il ya des joueurs qui ont des particularités qui existe des choses particulières oui ça peut arriver que un joueur demande qu'on fasse des nœuds à certains endroits plutôt qu'à d'autres qu'on fasse le logo à un endroit plutôt qu'un autre mais après c'est surtout une question de temps par exemple pierre hugues lui aime qu'on lui corde ses raquettes trois heures avant le match il ya d'autres d'autres joueurs qui vont préférer une seule heure il ya des joueurs qui vont préférer qu'on leur corde le soir pour jouer le lendemain c'est complètement aléatoire en fonction des sensations de chacun et ben merci ben voyez c'est c'est du haut niveau quand même c'est comme de la joaillerie très particulier c'est du haut niveau voilà merci de nous avoir reçus et puis ben nous on continue notre visite à bientôt voilà notre semaine à l'open 13 provence en coulis c'est terminé on espère que vous avez fait découvrir un peu les à côté de ce tournoi et maintenant nous on va un peu profiter on va regarder les matchs à bientôt et maintenant nous on est en train d'avoir regardé les matchs à bientôt – Sous-titrage FR 2021